Dans les médias et de la part de nombreux intellectuels, nous entendons beaucoup aujourd'hui des termes comme néolibéralisme ou ultralibéralisme. L'utilisation de ces termes est-elle pertinente ? Procède-t-elle d'une bonne ou d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le libéralisme ? Dans cet épisode, je reçois Daniel Tour et nous essayons avec lui de répondre à ses questions. Bonjour, je reçois aujourd'hui Daniel Tour du collectif Antigone. Daniel, vous êtes physicien de formation, mais vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Pulp Libéralisme, la tradition libérale pour les débutants, qui a été publiée en 2012. Si je vous ai contacté pour une interview, c'est entre autres pour clarifier le sens de ce terme libéralisme qui est utilisé aujourd'hui à tort et à travers dans l'espace public, que celui-ci soit francophone ou anglophone d'ailleurs. Notre podcast Liberté Académique se réclame explicitement de la liberté de penser, de réfléchir, de s'exprimer et d'échanger, dans notre cas on échange des idées, et donc je considère qu'il est au moins compatible avec le libéralisme tel que je le définirais. Mais pour s'en assurer, il est bon que nous en discutions tous les deux. Et ce faisant, avant d'expliquer ce que c'est le libéralisme, il est peut-être bon de clarifier ce qu'il n'est pas. Par exemple, une première idée reçue sur le libéralisme qui est très présente en France, c'est que ce serait une idée de droite qui se trouverait forcément associée au traditionnalisme, au conservatisme ou à la défense de l'ordre établi. Alors d'abord, il faut souligner que la séparation entre droite et gauche est une innovation de la Révolution française pour des thématiques qui ne sont peut-être plus tellement d'actualité. La Révolution française a fait apporter des choses très bénéfiques au spectre politique, mais cette idée de diviser en permanence le spectre politique en droite et gauche n'est surtout pas la meilleure idée, d'autant plus que cette idée a été exportée. Il a été plus simple d'avoir des doctrines politiques, par exemple la doctrine, en l'occurrence libérale, pour avoir une doctrine sociale-démocrate ou une doctrine, je ne sais pas, gaulliste, sans avoir besoin d'afférer à la droite et à la gauche, ce qui permettrait déjà d'éviter des discussions assez oiseuses, il y a des longs ouvrages compliqués pour essayer de définir ce que c'est que la droite et la gauche. Mais effectivement, le libéralisme peut se retrouver à droite, en tout cas par des individus de sensibilité de droite, quelle que soit la définition, ou par des individus de sensibilité de gauche, quelle qu'en soit la définition qu'ils donnent eux-mêmes. Le libéralisme est une doctrine politique qui se soucie avant tout de la liberté individuelle et de la propriété individuelle sous le règne du droit, et cette idée-là peut être adoptée et défendue par des personnes de tout le spectre politique. Donc en tout cas, on ne peut pas dire de manière claire, si quelqu'un me dit je suis de droite ou quelqu'un me dit je suis de gauche, ça ne me donne pas d'informations pour savoir s'il est libéral ou s'il ne l'est pas. Tout à fait, oui. A l'inverse de la France, dans les pays anglophones, surtout en Amérique du Nord d'ailleurs, en général, les gens qui vont se dire libéraux au XXIe siècle, enfin le sens du label a été également changé de manière un peu différente de la manière dont ça a été changé en France, mais dans les pays anglophones aujourd'hui, libéral, ça veut dire quelque chose qui en fait ne correspond pas à ce que vous, vous entendez par libéral. Ce que va entendre quelqu'un qui se dit libéral aux Etats-Unis, ça va être quelqu'un qui veut utiliser le pouvoir de l'État pour distribuer les richesses, etc. Oui, il y a eu un hold-up malheureux aux Etats-Unis sur le terme libéral, c'est un petit peu plus compliqué que ça, ça passe par sans doute l'utilitarisme, mais toujours est-il qu'effectivement le terme libéral est plutôt associé à la gauche social-démocrate, ce qui fait que les Américains, tandis qu'en France, le terme libéral est resté dans sa définition, disons, classique, ce qui fait que les libéraux américains ont beaucoup oscillé avec des termes, par exemple à une époque ils s'appelaient eux-mêmes des capitalistes, ce qui ne voulait pas dire grand-chose, ils sont aussi appelés beaucoup les libéraux classiques par opposition aux libéraux contemporains ou post-modernes, et puis parfois ils s'appellent aussi maintenant les libertariens, tous ces groupes, alors il y a des nuances ensuite dans les positionnements chacun, mais grosso modo effectivement aux Etats-Unis, le terme libéral a été largement piraté pour maintenant définir quelque chose qui ne correspond pas à son sens en Europe, ce qui fait que quand on croise les Américains dans des congrès ou dans des conventions, tout le monde finit par s'adopter le terme libéral classique pour bien parler du libéralisme tel que nous le comprenons en France. D'accord, alors vous en avez déjà touché deux mots il y a quelques minutes, mais on a déjà un petit peu parlé de ce que n'est pas le libéralisme, peut-être qu'on peut en venir à une définition de ce qu'est en vrai le libéralisme. Alors le libéralisme est donc une doctrine politique, ça veut dire qu'elle s'intéresse en particulier à la place de la force publique, de la force de la politique dans la société en particulier, et donc c'est une doctrine politique qui est née avec, on considère que le libéralisme est né à la fin des guerres de religion, par hasard, par John Locke, qui est un philosophe britannique, anglais, et donc l'Europe venait de subir pendant plus d'un siècle des guerres de religion, les catholiques qui opprimaient les protestants, qui opprimaient les catholiques, qui opprimaient les anglicans, et donc c'était une guerre civile perpétuelle et il y a eu la notion, d'abord avec Hobbes, puis Locke, qu'il fallait faire cesser la guerre civile, et donc la solution proposée par Locke en particulier, c'est de dire que, de toute manière, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, il y avait une faction qui atteignait les manettes de l'État et qui utilisait les manettes de l'État pour opprimer les factions qui n'étaient pas au pouvoir, ce qui faisait que les manettes de l'État étaient extrêmement convoitées, les protestants ne voulaient pas laisser les manettes de l'État aux catholiques, puisqu'ils savaient que si les catholiques les avaient, ils allaient être opprimés, et vice-versa. Et donc, le raisonnement de Locke était de dire que chaque individu doit avoir un domaine qui lui est propre, dans lequel l'État, la force publique, n'a rien à faire et ne peut pas imposer par la violence. Et donc, le libéralisme, en quelque sorte, a commencé par une sorte de réaction contre l'intrusion de la force publique dans la liberté de conscience, puisque c'était quelque chose qui était beaucoup plus important à l'époque peut-être qu'aujourd'hui, mais ça a commencé par la liberté de conscience et pour faire cesser les gains civils. Donc, la solution de Hobbes, c'était de créer un Léviathan, c'est-à-dire une institution au pouvoir illimité auquel nous donnons tous un petit peu notre droit d'usage de la violence pour faire régner la paix. Et Locke, qui est venu après Hobbes, compose, lui, une institution politique qui soit révocable éventuellement. L'individu peut la quitter, c'est la remplie de place à tâches, mais dont la première tâche est de protéger la liberté, la propriété, le domaine propre de chaque individu. Et donc ça, c'est un peu la date de naissance du libéralisme qu'on retrouve ensuite aux États-Unis lors de la Révolution américaine et puis qu'on retrouve dans la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 est truffée de références libérales. L'article 2, le but, c'est de protéger la liberté, la propriété, la sécurité de chaque individu. C'est du libéralisme presque pur sucre. Donc, le libéralisme est aussi souvent moitié avec le républicanisme, mais en l'occurrence, c'est tout un mouvement qui s'inscrit dans la modernité, dans le siècle des Lumières, dans lequel le libéralisme s'est développé. Donc, ce libéralisme concerne... Alors, il y en a qui n'aiment pas l'écriture sur les libertés, mais la liberté de l'individu est donc un domaine propre. Donc, d'abord, la liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté aussi de disposer du fruit de son travail, du fruit de son épargne, la liberté d'échanger. Et tout ça n'est pas... n'est bordé par le respect des droits similaires pour chaque individu de la société. Donc, c'est un peu ça le cœur, le cœur, on va dire, des principes du libéralisme. D'accord. Alors, souvent, c'est mon impression, je me trompe peut-être, mais mon impression, c'est que dans les médias, on entend souvent parler du libéralisme comme s'il s'agissait d'une théorie économique plutôt que d'une théorie politique. Je me rappelle que dans mes cours d'histoire-géographie, bon, peut-être que c'est ma mémoire qui est mauvaise, mais en tout cas, on nous parlait souvent du capitalisme comme, si vous voulez, application en économie du libéralisme. Mais par contre, je me demande vraiment si on nous avait défini le libéralisme à un quelconque moment. Donc, est-ce que vous pourriez parler de la relation entre libéralisme, marché libre, capitalisme ? Alors, d'abord, oui, effectivement, le libéralisme ne se réduit pas aux libertés économiques. Le libéralisme, ça s'intéresse d'abord à la relation entre l'État et l'individu. C'est le cœur du libéralisme. Ensuite, les libéraux ont souvent défendu la liberté de là où ils étaient les plus menacés. Donc, à l'époque de John Locke, c'était surtout la liberté de conscience qui était menacée. Et au cours du XIXe siècle, avec la naissance en particulier du socialisme, mais même avant d'ailleurs, il y a une liberté qui est souvent attaquée parce que c'est la liberté d'échanger les biens matériels, la liberté de contractualiser, etc. Ce qui fait que beaucoup de libéraux se sont surtout concentrés sur la défense de cette liberté-là, soit avec des arguments éthiques, soit avec des arguments utilitaristes. Donc, en l'occurrence, c'est la liberté d'échanger parce qu'on ne peut pas être libre si les ressources qu'on utilise pour vivre dépendent de l'État. Si l'État, par exemple, nous confisque tout notre fruit de notre travail puis nous le redistribue de manière arbitraire ou discrétionnaire, on ne peut pas être vraiment libre quels que soient les projets qu'on a, que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour élever une famille, que ce soit pour faire un voyage autour du monde. À partir du moment où l'État, on est obligé de confier à l'État toutes nos ressources économiques, on n'est de toute manière pas libre. Ensuite, à partir du moment où deux individus souhaitent échanger, si on interdit un individu de faire un échange avec un autre, je t'écris un livre et toi tu me payes pour écrire ce livre ou je fais le ménage et toi tu me payes pour faire ce ménage, si on interdit ces échanges-là, ni l'individu A ni l'individu B ne sont liés. Et comme ces libertés-là ont été en particulier attaquées, beaucoup de libéraux sont beaucoup concentrés à une période sur la défense de ces libertés-là. Ce qui fait que d'autres libertés sont en général plus consensuelles. Vous parliez au début de votre intervention à la liberté d'expression, quoiqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire ça de la même manière, mais la liberté d'expression a été jusqu'à une époque relativement récente assez consensuelle, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui avec le post-modernisme. En particulier sur l'époque plus américaine, il y a quand même des attaques très violentes contre la liberté d'expression qu'on n'avait pas connues depuis des décennies, surtout venant de la gauche. Tout à fait, on en parle beaucoup sur le podcast d'ailleurs. Oui, voilà. Ce qui fait que les libéraux sont souvent sur les lignes de front et ce n'est pas toujours eux qui choisissent les lignes de front. Donc voilà. Ensuite, le capitalisme, c'est... Enfin, je peux m'arrêter là pour cette... Non, non, allez-y, je vous en prie. Si vous voulez parler, oui. Oui, donc le capitalisme, lui, est une expression qui a été... Je vais peut-être... Enfin, juste pour terminer, donc on a tort de réduire le libéralisme à la liberté des échanges, à la liberté de l'épargne, à la liberté des contrats, mais on ne peut pas non plus l'éliminer. Et tous les auteurs classiques, d'ailleurs, français, y compris ceux qui sont un peu plus littéraires comme Benjamin Constant, par exemple, ou Tocqueville, n'étaient pas étatistes sur le domaine de l'économie, par exemple. Il y a des passages sur Benjamin Constant qui parlent aussi des impôts, qui parlent aussi de la liberté d'échanger. Ce qui fait que le libéralisme par les libéraux a toujours été vu comme un tout. Et il se porte simplement sur les lignes de front décidées par leurs adversaires. Ah, d'accord. OK. Alors, aujourd'hui, nous serions, d'après certains, dans l'ère du néolibéralisme, voire de l'ultralibéralisme. C'est un diagnostic qui me paraît assez récurrent, quand même. Est-ce que vous pensez que c'est un diagnostic correct ? Non, non. Je vais essayer d'expliquer juste d'abord le terme néolibéral qui est beaucoup utilisé et comme un signal pour dire que la personne qui l'utilise est très hostile au libéralisme. Oui, en général. Et pas au néolibéralisme, mais au libéralisme tout pour. Le néolibéralisme, c'est une expression qui date, enfin, qui a été utilisée surtout à la fin, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Lipp, qui est de Lippmann, qui a été un Américain qui a rassemblé autour de lui à Paris différents penseurs libéraux parmi les plus influents de l'époque pour se dire devant la montée tous les totalitarismes, sur quoi avons-nous échoué et comment faire pour mieux défendre le libéralisme à l'avenir ? Et dans cette conférence, il y en a un certain nombre qui ont été, dont la réflexion est de dire la crise comme différents phénomènes explique sans doute l'hostilité qui est contre le libéralisme. Donc, il faut faire un nouveau libéralisme, un libéralisme un petit peu atténué par l'influence de l'État sur en particulier des problématiques syndicales et sociales. Donc, le terme néolibéralisme a donc été forgé. Je me permets juste, excusez-moi de vous interrompre une seconde, juste pour clarifier. Quand vous parlez de la crise, c'est la crise économique et financière de 1929. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. À cette époque, beaucoup considèrent que c'était un des déclencheurs de la montée des grands totalitarismes en Europe en particulier et des tensions qui ont existé aux États-Unis. Et donc, ces libéraux qui étaient face face à ces immenses catastrophes politiques qui s'annonçaient, il y avait déjà le nazisme qui existait, le fascisme en particulier, puis l'influencé. Ils se sont donc rassemblés pour réfléchir à la façon de contrer cette influence. Et ils ont commencé d'abord par réfléchir sur est-ce que nous sommes ensemble pas responsables, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier la façon de défendre nos idées pour mieux les faire percevoir. Et parmi ce groupe, il y avait un groupe qui disait qu'on va atténuer le libéralisme. Donc, ce nouveau libéralisme a été... Mais il y a le débat... Mais une grande partie des participants de cette réunion n'étaient pas d'accord avec cette analyse-là. Ils considéraient que ce n'était pas le libéralisme qui avait échoué. Ils disaient la défense, c'était juste d'autres phénomènes dont on parlera peut-être plus tard. Mais la version du néolibéralisme, c'était d'abord une sorte de libéralisme atténué. des concessions faites à la social-démocratie pour faire baisser la tension et permettre de faire diminuer les renversements comme le fascisme ou le nazisme qui étaient en train de se profiler. Ensuite, le néolibéralisme a pratiquement été utilisé de manière épisodique. Les libéraux eux-mêmes s'en sont largement détournés. Et depuis maintenant 30-40 ans, seuls ceux qui l'utilisent sont des adresses du libéralisme et qui l'utilisent en général de manière complètement fou. On n'a pas une définition qui est fixe. On ne peut même pas s'y opposer. D'abord, il n'y a personne qui s'en réclame. Vous ne verrez jamais à la FNAC ou dans une librairie un livre où il y a marqué le néolibéralisme et la solution, ma défense du néolibéralisme, je suis néolibéralisme. Il n'y en a pas. On a ces flots de personnes d'hostiles du libéralisme qui chargent ce moulin mais qui n'est défendu par personne, qui n'a aucune définition cohérente. C'est rarement intéressant d'utiliser ce terme-là ou même d'en discuter contre. Ça pourrait être intéressant d'avoir des adversaires qui s'opposent au libéralisme par exemple, mais néolibéralisme, ce n'est pas très utile. Ensuite, il faut bien reconnaître qu'il y a eu une montée sans précédent de la place de l'État dans la société depuis maintenant 40-50 ans. Il y a un indicateur qui est imparfait mais qui dit quand même le pourcentage de dépenses publiques dans le PIB est maintenant de l'ordre de 57% alors qu'il était de 35% sous De Gaulle, qu'il était de l'ordre de 10% au début du XXe siècle alors qu'il y avait déjà des écoles, des hôpitaux, des hospices, il y avait déjà des routes. Donc il y a quand même une montée, alors il y a les guerres qui vont être un petit peu expliquées, mais il y a une montée sans précédent de l'influence étatique. Il y a la guerre contre la drogue, il y a des restrictions sur la liberté d'expression, il y a une... Il est probable que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vis-à-vis de l'État avaient une indépendance qui était beaucoup plus forte et une liberté tout court qui était beaucoup plus importante. Mis à part certains sujets comme par exemple les femmes en l'occurrence, c'est pas négligeable, c'est la moitié de l'humanité qui était privée de certains droits légaux qui étaient attaqués comme par exemple les homosexuels jusqu'à une période jusqu'à quelques décennies, mais dans l'ensemble, nos grands-parents étaient plus libres et les États étaient moins envahissants hier qu'aujourd'hui. Donc dire que nous vivons une époque libérale, même néolibérale ou libérale tout court, est un énorme contre-sens et il n'est tout simplement pas exact. Et d'autre part, il n'y a juste qu'à constater en tout cas en France l'état du spectre politique français. Il n'y a pas de libéraux d'envergure en France depuis des décennies. Il y a Alain Madelin qui était le dernier à porter de manière ouverte le libéralisme. Aujourd'hui, ça a l'air de renaître un petit peu puisque Macron a prononcé plusieurs fois le terme sans le renier. On a eu, comment il s'appelle, le Premier ministre Édouard Philippe qui a dit qu'il avait eu que Hayek faisait partie de ses auteurs préfets. Donc il y a une renaissance à droite comme à gauche après un enfer. Il semble que le terme libéral revienne dans un purgatoire. On est encore très loin que ce soit à droite, à gauche ou au centre d'avoir une offre politique réellement libérale. D'accord. Alors bon là, je ne sais pas si c'est une question pertinente parce que je ne devrais peut-être pas vous la poser à vous mais j'essaie quand même. Si vous pensez que nous ne sommes pas du tout dans une ère ultra-libérale comme on entend toujours, pourquoi est-ce que justement, est-ce qu'on entend toujours ça de manière très fréquente, nous sommes dans l'ère ultra-libérale ? Alors il y a un ou deux points sur lesquels le libéralisme a par exemple progressé, peut-être les échanges internationaux, ils reviennent, les grands conteneurs, les grands cargos de conteneurs qui viennent de Chine ou d'Inde et qui arrivent en Europe ou aux Etats-Unis. Donc les échanges internationaux de fait, les échanges qui sont une des parties de la pensée libérale ont augmenté et ont été facilités par certains accords. Mais il ne faut pas non plus l'exagérer, c'est que c'est à la fin du XIXe siècle, il y a déjà eu des vraies mondialisations qui ont existé et qui ont été stoppées par la guerre. Le niveau des échanges internationaux ou même de capitaux revient seulement à un niveau qui existait déjà, qui a été presque atteint avant la guerre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a cet aspect-là, mais pour le reste, je pense qu'il y a surtout des guerres d'influence que les libéraux perdent et ont reperdus, en particulier en France mais ailleurs, qui fait que tout le récit et toute la narration n'appartient pas aux libéraux. Beaucoup de gens qui en parlent, il y a certaines personnes qui sont de bonne volonté, de bonne foi, mais qui se trompent de bonne foi. Et puis il y a des activistes étatistes ou socialistes ou nationalistes qui, eux, parfois de mauvaise foi, pour justifier d'abord peut-être leurs propres échecs puisqu'après tout, le monde dans lequel on vit a vu la influence de l'État correspond largement à une grande partie de leurs souhaits pour justifier leurs échecs explique qu'on vit dans un monde libéral et on a l'impression d'une citadelle assiégée. Il y a aussi effectivement ce qui fait que, et comme ils n'ont pas d'interlocuteur en face pour dire, mais quand même sur ce domaine-là, par exemple, sur la sécurité sociale, on ne peut pas dire que ce soit un modèle libéral qui est en place, il n'y a pas une mise en concurrence des caisses d'assurance avec éventuellement un socle minimal, on n'a même pas ça, on a juste un socle minimal pour les plus démunis, on n'a pas ça, on a au contraire un monopole pour quelque soit de la catégorie de la population. Pour les écoles, une grande partie de l'enseignement public, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de chèque éducation, il y a au contraire des directives qui tombent du ministère sur des milliers d'écoles qui sont ensuite des directives, je voyais encore un professeur qui explique je ne sais plus combien de directives ils arrivent du ministère qui pondent des directives et tout en bas de la chaîne au contact aux élèves, il y a des instituteurs, il y a des profs qui reçoivent des directives du ministère. Ce n'est pas du tout une organisation libérale, c'est une organisation très centralisée. On a un niveau de taxation qui est considérable, qui entraîne des infusions de plus en plus précises dans la vie privée puisque pour vérifier les niveaux de taxation, pour chaque taxation, il faut un contrôleur, il faut décontrôler, il faut vérifier. Donc ça fait qu'il y a une énorme repression à ce niveau-là. Sur la liberté d'expression, on pourrait, je ne sais pas si c'est le sujet que vous en parlez plus longuement peut-être qu'ailleurs, mais il y a quand même des attaques avec la théorie de la pente glissante sur les discours de haine. Les discours de haine, ce n'est pas bien, mais c'est un prétexte et c'est aussi un mécanisme, c'est une petite mécanique infernale qui fait de proche en proche. Il y a de plus en plus de propos qui sont certes parfois litigieux ou d'ailleurs pas toujours litigieux, mais qui se retrouvent dans les tribunaux ou sur lesquels ils pèsent la menace des tribunaux. Donc partout on pose le regard, on s'aperçoit que l'État a de plus en plus d'influence et on a délégué de plus en plus de tâches qui pourraient appartenir à la responsabilité individuelle, la solidarité, la culture par exemple, à des technocrates, à des bureaucrates qui sont parfois, qui sont tout à fait respectables en grande partie, mais qui de fait on prend de force des ressources aux individus pour décider à leur place quels concerts financer, quels journaux financer, etc. Ce qui fait que partout où on pose le regard, on a des interventions de l'État de plus en plus fortes qui sont financées par une population qui l'a subie, en grande partie par des mécanismes. Donc non, l'univers actuel, la France dans laquelle on vit, est très loin d'un idéal libéral ou même d'un libéralisme tel qu'il a pu exister antérieurement. D'accord. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi, enfin plus précisément, que vous écriviez, enfin vous écriviez des choses qui traitent vraiment d'économie, on va dire de manière plus technique, si vous voulez. Et je me pose une question, alors c'est peut-être très bête, mais je vous la soumets, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en général, quand on regarde, quand on s'inquiète, si vous voulez, de la santé d'une économie entre guillemets capitaliste, on dit qu'elle est en bonne santé, plus ou moins, lorsqu'elle connaît la croissance. Mais bon, on sait aussi qu'une croissance éternelle est difficile, voire impossible, sur une planète de taille finie. Alors, est-ce que c'est un problème pour le capitalisme ? Et en fait, à quoi est dû ce besoin de croissance ? Est-ce que c'est simplement dû au fait que la population croise ? Alors, c'est une question qui est intéressante, qui mériterait une réponse très longue. D'abord, juste un point, ce qu'on appelle la croissance, c'est souvent ce qu'on appelle la croissance du PIB, qui est un indicateur qui a ses propres limites. Celui-ci, on a beaucoup, puisque d'abord, il y a une partie qui vient de la sphère non marchande quand il y a un coût qui est intégré. Ensuite, dans la partie marchande, il y a une partie de ce qu'on appelle la croissance. Donc, c'est toujours sur un calcul économique monétaire, alors que la croissance, ça peut être autre chose. Mais dans cette partie économie marchande, il y a aussi une grande partie qui est des idées, qui n'est pas du matériel, qui ne sont pas des matières premières. C'est-à-dire que le iPhone que vous avez à côté ou le smartphone que vous avez sans doute à côté de vous, il y a de l'énergie et des matières premières qui ont été utilisées pour le bâtir. Mais ce qui fait une large partie de sa valeur, ce qui fait de la croissance, c'est toute l'ingénierie, toute l'intelligence qui a été mise dedans. Ce qui fait qu'il y a une partie de la croissance qui ne dépend pas, qui peut être infinie d'une manière théorique puisqu'on peut toujours inventer des choses de plus en plus sophistiquées avec la même quantité de matériel. C'est le premier point. Mais d'une manière générale, le libéralisme est particulièrement efficace pour gérer les ressources rares, c'est-à-dire sur lesquelles on peut donner une propriété. Par exemple, vous avez un champ ou vous avez du fer, on peut gérer parce qu'à partir du moment où une ressource devient rare, le prix augmente, ce qui fait que tous les mécanismes économiques, le libéralisme économique, la partie économique, permet de gérer ce qu'on appelle la rareté. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont rares, il y a le travail qui est rare en particulier, mais il y a des ressources matérielles. Et à partir du moment où une ressource devient de plus en plus rare, son prix augmente et donc toute la chaîne de production s'adapte. Donc si par exemple le fer venait à diminuer, toute la chaîne de production va s'adapter. Maintenant, il y a aussi des ressources qui ne sont pas rares. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'air. Le libéralisme économique marche bien à partir du moment où on peut appliquer des droits de propriété dessus. Parce que ça permet de gérer la rareté, ça permet de faire des échanges, ça permet de contractualiser. Et ça a un mécanisme vertu, y compris écologique. Par contre, je ne sais pas si je dévie trop de votre sujet. Non, non, pas du tout. Par contre, il y a un certain nombre de ressources, comme par exemple l'air, ou par exemple l'eau de la mer, ou par exemple les poissons sauvages dans la mer, je ne sais pas si on appelle sauvages, je ne sais pas si le terme exact, sur lesquels il n'y a pas de droit de propriété. Ce qui fait que l'épuisement, à ce moment-là, il n'y a plus de droit de propriété, on sort des systèmes vertueux de rétro-contrôle du libéralisme économique. Alors soit on peut mettre des droits de propriété de manière artificielle, par exemple, c'est une tentative qui a été faite avec le CO2, il me semble, on peut acheter, on peut faire une bourse du CO2, je ne sais pas si ça existe, je crois que ça avait tenté de mettre des droits de propriété sur les poissons en mer, mais toujours est-il qu'il se peut qu'à partir du moment où il n'y a plus de droit de propriété sur une des ressources et qu'elles peuvent être utilisées et qu'elles peuvent être captées sans coût pour celui qui la capte, ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Donc ça, c'est un sujet qui a une pertinence et sur lequel il faut parfois rajouter peut-être l'organisation artificielle de droit de propriété sur certaines ressources, etc. Enfin, un troisième point, juste après, ça devient la science-fiction, on sait que la planète Terre a des ressources rares, mais il y a beaucoup de matériaux qu'on pourrait peut-être trouver plus loin, plus tard, si les développements technologiques permettent l'univers et le grand, il y a beaucoup de ressources de ce type-là. Mais ce étant dit, et enfin, une dernière remarque, votre sujet mériterait presque, le PIB lui-même, une mesure qu'une croissance monétaire, donc il y a une grande partie d'un croissance, c'est qu'on peut dire qu'on peut avoir une croissance infinie des textes, on peut avoir une croissance de la littérature, il y a beaucoup de choses qui peuvent croître de manière infinie, ou en tout cas de manière théoriquement infinie, sans que ce soit un problème en soi. Mais il y a une vraie problématique autour de l'écologie, et peut-être que le libéralisme n'est pas un productivisme, enfin il peut être un productivisme, mais l'un des soucis qu'il y a avec la défense de certains faux libéraux, c'est d'identifier la société à une sorte de grosse usine dans laquelle l'objectif de tout l'associé devrait être de produire le maximum. Ce n'est pas ça du tout que le dit le libéralisme, enfin le libéralisme, non, je ne prêche pas quelqu'un qui souhaite consacrer sa vie à la production industrielle, de le faire, mais le libéralisme défend la liberté individuelle de faire ce que vous souhaitez, si vous avez envie de... Et donc ces individus qui prétendent parler, en tout cas qui sont identifiés à tort comme du libéralisme, alors qu'ils considèrent qu'il faut juste produire de plus en plus, produire de plus en plus, forcément libéraux non plus. D'ailleurs, une grande partie de ce productivisme, très vite, certains industriels peuvent espérer d'avoir des lois qui favorisent la productivité, même si ce n'est pas un souhait de la population et des individus en particulier. Il ne faut pas perdre la balle des yeux. Le libéralisme, c'est la défense de la liberté individuelle, quel que soit l'usage que l'on souhaite faire de cette liberté. Ça peut être aller dans le Larzac pour ouvrir des tomes de chèvres. Ça peut être chanteur d'opéra, ça peut être religieux dans un monastère, ça peut être surfeur. Le libéralisme défend la liberté de vieille de chacun. Il n'y a pas une autorité suprême. On n'est pas en Union soviétique où il y a une autorité suprême qui va nous donner des plans de planification en disant qu'il faut doubler la productivité, il faut doubler telle production, nous sommes en guerre économique. Non, au fait, c'est un discours qui peut être acceptable dans le cadre du libéralisme, mais ce n'est pas le seul discours qu'on peut tenir. D'accord. Mais je dévie beaucoup par rapport à votre question. Non, non, mais c'est très intéressant. Enfin, je vous avais déjà entendu dire ça, mais je pense que pour l'audience, ça peut être intéressant, j'espère. Donc, juste pour revenir brièvement sur le, disons, une piste de solution que vous avez proposée, disons, de solution aux problèmes, de ressources et surtout de, en fait, du changement climatique, l'une des pistes que vous proposez, ce serait en fait le fait d'introniser ces, disons, des propriétaires sur ces ressources telles que l'air, l'eau, les poissons, etc. Alors, mais qui serait propriétaire dans ce cas-là ? Je peux vous dire les grands principes, mais ce n'est pas un sujet que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur la monnaie, mais malheureusement, je ne serai pas l'interlocuteur le plus pertinent pour des législations possibles pour introduire plus d'écologie dans une économie de marché. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Je peux vous définir les grands principes, à savoir, il faut définir les droits de propriété peuvent être une solution, la réglementation est peut-être une dernière ligne de défense, mais je ne suis pas spécialiste ni du climat, ni des solutions qu'on t'a imaginé pour protéger le climat. D'accord, d'accord. Ok. Alors, dernière question. Le libéralisme a mauvaise presse dans la classe intellectuelle, si on peut l'appeler comme ça. Si vous deviez expliquer ce constat, pourquoi, d'après vous, est-ce que c'est le cas ? C'est un vaste sujet. Il y a d'abord, en France, les guerres, pour parler de la France en tant qu'un, parce que l'Allemagne, par exemple, avec l'ordre du libéralisme, a une vision moins hostile du libéralisme, en tout cas, de ce que j'en sais. Mais la France, par exemple, a perdu, avec la seconde guerre mondiale, les libéraux sont faits annuliers au niveau intellectuel, pas au niveau intellectuel, mais juste un peu au niveau présence physique dans les universités, présence, la libération de Gaulle a conclu une alliance avec les communistes, une grande partie de l'éducation est tombée aux mains de l'extrême gauche, ce qui fait qu'il y a toute une partie des idées qui ont été complètement sorties du spectre, en particulier au lycée et au collège. Il y a beaucoup de gens qui n'entendent jamais parler d'un auteur libéral et qui peuvent aller jusqu'à la terminale, y compris en philosophie, sans entendre jamais parler d'un auteur libéral, y compris parmi les plus connus. On a Tocqueville, bien sûr, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, et Hayek. Quand on parle d'auteurs étrangers, c'est tout simplement le libéralisme, la philosophie... Après, les libéraux eux-mêmes peuvent avoir fait des erreurs stratégiques et tactiques parce que ça compte aussi. Je vous parlais de ce problème, à mon avis, qui est celui d'identifier des gens qui ne sont pas forcément libéraux mais qui ont un discours patronal, qui n'est pas libéral et qui donne une image déplorable. Ces gens-là ne se réclament d'ailleurs pas toujours du libéralisme, mais comme ils ont en face d'eux des gens qui sont très contents de leur connaître cette étiquette-là, on a un discours qui est très réperbatif. Le libéralisme, peut-être que ça va changer dans les prochaines décennies, mais pour le libéralisme en France, c'est un peu une descente aux enfers depuis plusieurs décennies puisqu'on ne peut même pas dire qu'on s'oppose à nous puisqu'on ne connaît pas nos idées. Donc, si vous voulez, une grande partie des choses qu'on oppose aux libéraux, on regarde avec des yeux ronds. Oui, les libéraux disent certaines choses, mais on ne nous reproche même pas des choses que les libéraux défendent, qui sont défendues dans les manuels du libéralisme, dans les textes classiques du libéralisme. Ce qui fait que les libéraux ont été complètement sortis de la vie intellectuelle, en particulier en France. Peut-être qu'ils vont renaître dans les prochaines années, mais c'est vrai qu'après, il y a certaines explications sur effectivement le monde universitaire et scolaire est un monde dans lequel il y a un maître qui donne la place de chacun, qui donne des notes, qui est archiste. Ce qui fait que peut-être que ceux qui sont dans ce monde-là ont une vision de la société dans lequel il faut quelqu'un qui hiérarchise avec parfois... C'est vertueux pour l'univers académique, bien sûr, puisque c'est nécessaire. L'univers académique n'est pas la société tout entière. Il faut un système de hiérarchie et des critères d'excellence pour permettre aux chercheurs et avant, aux écoliers ou aux lycéens de faire leur travail, mais ce n'est pas la société tout entière. Et à partir du moment où certains intellectuels ont peut-être tendance à projeter sur la société le monde de fonctionnement qu'ils observent dans l'académie et qui fonctionne bien, puisque c'est un système qui permet, théoriquement, il y a peut-être des choses à dire sur le monde économique, mais qui permet, en tout cas, à la recherche d'avancer. Donc peut-être qu'il y a ce phénomène-là qui est un peu plus lourd. Ensuite, il faut bien dire que le libéralisme est compliqué à défendre parce que ce que proposent les libéraux, c'est la liberté et ensuite que les solutions émergent des individus. par exemple, si on était au début des années 90, il y a Mélenchon qui pourrait dire je vous promets à tous un Minitel de 256 couleurs. C'est une proposition concrète, mais le Minitel aujourd'hui a 16 couleurs, c'est insupportable. Moi, je vous propose, je promets à tous les Français un Minitel de 256 couleurs. Le libéral, lui, il est un peu handicapé parce qu'il ne sait pas que si J.J. ou peut-être M. Samson vont inventer des smartphones avec 16 millions de couleurs qui se portent dans la main. La seule chose qu'il peut dire à la foule, c'est moi, je vous propose la liberté, parce que je sais que peut-être quelqu'un, peut-être quelqu'un dans la foule va trouver des meilleures solutions à des problèmes que je ne connais pas, il va trouver des meilleures solutions que moi. C'est un discours qui est très difficile à vendre sur la place publique, tandis qu'à côté, Mélenchon, il dit moi de sûr à certains, je vous promets votre Minitel de 130 couleurs. Ce qui fait que défendre la liberté en disant je n'ai pas les solutions pour vous, je ne sais pas quelles sont les solutions pour vous, je ne sais pas quels sont vos problèmes, je ne sais pas qui parmi vous va trouver la meilleure solution, simplement, ce que je vous promets, c'est que cette personne-là va avoir la liberté de le faire, la liberté de le proposer et vous allez avoir la liberté de le soutenir. C'est un discours qui est beaucoup trop flou dans la démocratie telle qu'elle fonctionne actuellement par rapport à des discours pertinents. Je vous propose dans deux ans un ministre de la 256 couleurs. Donc, il y a un handicap structurel pour défendre la liberté sur le marché politique tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle et c'est vrai que c'est compliqué à résoudre. Je vais vous faire confiance. Ce n'est pas seulement de vous faire confiance et je ne sais pas, le liberalisme, c'est aussi une forme d'humilité, c'est de se dire je ne sais pas, je ne pense pas que c'est dix personnes à Paris, dix technocrates même brillants à Paris qui vont pouvoir trouver des solutions pour tout le monde. Je pense que c'est des individus à un tel endroit peut-être en Lausère ou peut-être à Francfort qui vont trouver une solution puis de proche en proche cette solution va être adoptée et peut-être qu'elle va émerger parce que c'est la meilleure solution. Mais le fait qu'on ne puisse pas confier toutes les règnes du pouvoir à dix personnes c'est un des cœurs du liberalisme, c'est une humilité, on ne peut pas savoir puisqu'on ne peut pas savoir il ne faut pas y toucher et laisser faire des gens qui vont savoir mieux que ces dix technocrates. Mais c'est un discours qui est extrêmement difficile à vendre que ce soit pour les idées, que ce soit pour les innovations, que ce soit pour les mécanismes sociaux de solidarité, d'assurance, d'entraide, d'éducation, d'instruction dans tous les domaines. C'est un discours qui est un peu paradoxal puisqu'il dit que la politique doit s'occuper de quelques tâches. D'abord les tâches régaliennes et puis les tâches que manifestement la société ne peut pas prendre en charge. Mais pour le reste, la société, les civils, les idées vont mieux pouvoir prendre en charge. Et c'est donc un discours qui est un peu antipolitique puisque le propre discours du marché politique c'est de segmenter ses électeurs, de dire telle catégorie a besoin de ça, je vous promets de résoudre votre problème, quel est votre problème, je vous promets de résoudre ce problème-là. Donc ça fait partie des raisons, des faisceaux de raisons qui expliquent pourquoi le libéralisme est autant à la peine dans les pays occidentaux et en France en particulier. D'accord. Alors, j'ai posé toutes mes questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose. Je sais que vous êtes un peu à court de temps là. Mais bon. Juste en deux minutes, je voudrais juste intervenir sur un tout petit sujet parce que c'est vrai que ce n'est pas une question qui vient spontanément et c'est un sujet sur lequel j'attache beaucoup d'importance, c'est le sujet de la monnaie. Alors je sais que c'est un sujet qui n'est abordé par personne mais c'est pourtant un sujet qui est vital parce que nous n'avons pas de liberté monétaire à l'heure actuelle, qu'il y a une institution ou des institutions qui s'appellent les banques centrales qui ont une énorme influence dans la société parce que par la création monétaire ça devient un bimbouillon dans lequel il y a des redistributions et ces redistributions sont difficiles à lire mais peuvent favoriser des intérêts, des gros intérêts par rapport à des intérêts plus modestes, elles peuvent favoriser elles entraînent d'énormes dysfonctionnements, des crises à répétition et il y a des innovations qui existent comme par exemple le Bitcoin mais je pense qu'un des points parmi toutes les libertés dans lesquelles qui sont menacées et parmi toutes les libertés auxquelles nous devons faire attention, j'aimerais que le sujet de la monnaie sorte un peu de l'ombre parce que c'est un sujet qui est déterminant et en particulier lorsqu'on a une sensibilité de gauche et qu'on est un peu soucieux par exemple des effets des grandes sociétés ou des effets des grandes banques, c'est vraiment un sujet sur lequel la liberté monétaire c'est un sujet qui mérite vraiment d'être étudié et travaillé parce que plus de liberté parce que les mécanismes qu'on a à l'heure actuelle de création monétaire et de soutien aux banques trop grandes ou à ces grandes banques qui ne peuvent pas faire faillite expliquent les reproches les plus virulents que l'on fait à tort au libéralisme. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces questions. Bonne fin de journée. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le libéralisme, il y a des différences de très bonne qualité. Il y a Contrepoint qui est un très bon site de référence. Si vous souhaitez lire des livres, parmi les livres classiques, il y a Constitution de la liberté de Frédéric Hayek qu'on trouve sur Internet. C'est vraiment le livre par lequel commencer, Constitution de la liberté. Ensuite, vous avez Frédéric Bastia qui est aussi un grand auteur classique. Vous avez Alexis de Tocqueville, qui n'a pas écrit de livre de plaidoyer pur pour le libéralisme et qui est un libéral et toute son oeuvre, que ce soit Démocratie en Amérique ou La Révolution de l'Ancien Régime est baignée par une musique de fond libérale. Et vous pouvez aussi lire Rothbard qui, lui, est un anarcho-capitaliste. Donc, c'est quelqu'un, je ne suis pas favorable à toutes ses vues, mais c'est quelqu'un qui met tous les cuirs sur le maximum et qui lui aussi mérite d'être lu. Donc, voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez ces grands livres classiques à découvrir. D'accord. Je vous remercie. Merci. Bonne fin de journée. Oui. Je vous préviendrai quand on remettra l'interview en ligne. D'accord. Écoutez, merci. Merci encore et puis bonne soirée alors. Au revoir.